Merci Noémie. Alors je vais commencer d'abord par remercier avec une grande sincérité tous les intervenants de ce colloque, de ces trois journées qui ont été accomplies dans un contexte un peu particulier, qui additionne l'éloignement géographique des uns et des autres, les situations sanitaires de nos différents pays et qui nous ont contraints à nous voir à travers ce qui est désormais notre plus fidèle compagnon, c'est-à-dire notre écran d'ordinateur. Merci d'avoir joué le jeu, merci de votre présence, de votre ponctualité dans le temps des communications, de la qualité d'écoute et des échanges qui ont suivi. Merci aux 17 intervenants et aux quatre modérateurs et modératrices et à notre institution, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à l'équipe Troca d'avoir permis de rouvrir ce dossier apparemment sensible et que finalement j'ai trouvé ici assez dépassionné. La qualité des communications, la diversité des thématiques abordées et les nouvelles pistes ouvertes, la diversité des disciplines représentées également, la variété des champs géographiques et les apports scientifiques et épistémologiques nombreux et précis nous permettent, je crois, d'affirmer que ce colloque aura été utile et que la publication qui s'en suivra apportera une contribution, j'espère inédite, à la connaissance de l'anthropophagie en Océanie, de son histoire, de sa mémoire et à la réflexion sur les méthodes de recherche dont il était beaucoup question à son propos. Avant de poursuivre sur une rétrospective de ce qui a été avancé, je tiens à remercier deux personnes que vous n'avez pas vues durant ce colloque mais sans qui il n'aurait pu avoir lieu, qui sont Johanna Etchevets du service informatique de l'université qui nous a tutoré avec Dominique pour Teams, avec beaucoup de patience mais en fait je crois que notre nullité l'a amusée. Et puis je voulais remercier Nicolas Hollmann qui est en face de moi, qui s'occupe de l'enregistrement son et images mais qui nous a accompagnés pendant toute la durée des débats et qui a été d'une aide précieuse lorsque des problèmes techniques se sont présentés. Merci à toi Nicolas. Parce que pour rien vous cacher, la transformation du colloque en un format distanciel m'a beaucoup plus préoccupé ces derniers jours que la qualité des communications sur laquelle je n'avais aucun doute au vu de la qualité des communicants alors que j'avais nettement plus de doutes sur mes qualités de Jason Air Teams. Alors revenons au colloque, qu'attendions-nous ? Pour revenir à l'appel à contribution qui avait été lancé en janvier dernier, il s'agissait de démythifier en fait la pratique anthropophage en proposant des pistes méthodologiques pour essayer de définir la réalité du cannibalisme à partir des sources historiques, archéologiques, littéraires, judiciaires, de comprendre pourquoi chaque île abordée est susceptible de nicher en son sein des mangeurs d'hommes surtout pour des marins assoiffés et affamés par une longue et dangereuse traversée, d'établir des liens existants entre le cannibalisme réel et imaginaire, ou imaginaire, mission et objectifs coloniaux et définir les évolutions de la perception et des représentations du cannibalisme depuis les voyages de la fin du XVIIIe siècle et enfin de déconstruire ou de tenter de déconstruire le discours sur le cannibalisme des ancêtres et d'en comprendre les stratégies d'appropriation. Alors étant co-organisateur du colloque, je ne vais pas à chaud dès maintenant, à peine terminée la dernière communication, évaluer moi-même si nous avons atteint nos propres objectifs pleinement, partiellement ou si nous sommes passés complètement à côté. Je vous en laisse juges ainsi que nos auditeurs et nos futurs lecteurs. Je me contenterai ici de rappeler que ce que nos communicants nous ont apporté et comment leurs interventions, sans qu'aucune connexion entre eux n'ait été faite avant ces trois jours, se répondent et se complètent de fort belles manières, nous facilitant au passage, et je les en remercie, le futur travail d'édition qui nous attend. Bien sûr, chacun et chacune aura entendu et perçu les choses différemment et ce que je vous propose ne constitue que ma propre perception des apports de ces journées et j'espère ne pas trahir les intentions des communicants à travers cette rapide rétrospective qui, comme elle tient lieu de conclusion, a en plus le privilège de ne pas appeler de réponse. Alors, c'est pratique. Qu'a-t-il été dit ? Je vais partir des quatre communications inaugurales de mercredi soir pour tenter de balayer l'ensemble des apports de ce colloque. Les débats ont été ouverts par l'introduction générale de Dominique Barbe qui partait du constat de la faiblesse des sources historiques sur l'anthropophagie, de leur aspect évasif et stéréotypé des témoignages. Il proposait de reprendre les sources, de les contextualiser, de les éclairer et de montrer leurs limites et leurs richesses, ainsi que les traces laissées dans les mémoires, rappelant que l'imaginaire européen sur le monde lointain non-européen est peuplé de cannibales. C'est ce que nous a confirmé Vincent Vandenberg. Les mangeurs d'hommes se déplacent aux confins de la chrétienté depuis le début du Moyen Âge en tant que contrepoint absolu à la norme. Esquissant une passionnante géographie historique du cannibalisme, un cannibalisme mouvant, miroir en creux de l'expansion du christianisme. Dominique Barbe nous a rappelé que les combats sur les représentations du cannibalisme n'ont pas attendu les controverses de la fin du XXe siècle et opposaient déjà Bougainville à Coupe 200 ans plus tôt, prenant la forme de conflits entre des communautés émotionnelles. Une approche qui a été mise en avant par Véronique Larka d'hier, inscrivant sa communication dans le courant de l'histoire des émotions, certes passionnante sous la plume des historiens français Corbin, Courtine ou Ligarello, mais pour l'instant limitée à l'espace européen et que nous pouvons en faire sortir par l'étude des récits sur le cannibalisme en Océanie. Dominique nous a ensuite tracé les contours d'une anthropophagie instrumentalisée par les colonisateurs comme le comble de la barbarie dans un continent insulaire tardivement colonisé par les Européens et à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Allemande relativement, très largement même, c'est pas relatif, mais connus d'eux. Appelant à apaiser la vision du cannibalisme et à faire un point sur les études actuelles, il fixait d'entrée la limite et le regret de notre colloque, l'absence de la voix des Océaniens, malgré notre souhait et nos propositions. À cela, la communication de James Flexner faisait écho lorsqu'il appelle « James », les chercheurs à laisser le regard se renverser, à faire confiance aux Nivanuathais pour gérer leur propre historicité, démontrant qu'ils avaient intégré de leur côté les envahisseurs européens dans leur propre cosmologie, en particulier les actes violents et imprévisibles des missionnaires. James nous a invités à prêter attention aux histoires qui viennent des insulaires eux-mêmes et dont les contextualisations paraissent crédibles. Ce serait un orgueil néocolonial que de croire que les Européens ont tout inventé, y compris l'anthropophagie décolonisée, puisque les histoires d'anthropophagie, nous dit James, préexistent à la colonisation. À travers les exemples des îles de Tana, de Futuna, d'Aniwa et de Mythe, comme celui de Magic Jiki, alors je prononce très mal, monstre cannibale existant sur les trois îles, il a analysé les aspects spécifiques de la géographie culturelle de ces îles qui crédibilisent des parties de ces récits, ainsi du transport du corps d'un élméthus entre les villages jusqu'à la décomposition qui permet la consommation. James nous renvoie aux récits des Mélanésiens eux-mêmes sur les premiers contacts. Bien entendu, la communication de James a résonné avec celle qu'il a suivie une heure plus tard de notre collègue Patrice Godin, parce que Patrice, en plus d'inverser le regard, il a inversé les réticences. Arrivé en Nouvelle-Calédonie au début des années 1980, il se refusait, comme il nous l'a expliqué, de travailler sur l'anthropophagie, pour des raisons qu'il a explicitées, mais qui pouvaient aussi relever du trop-plein de débats qui saturaient quelque peu l'anthropologie océanienne sur ce sujet à ce moment. Mais Patrice a été mis en situation de recueillir, malgré lui, les récits de cannibalisme, pour lesquels il propose une analyse qui s'accorde avec celle de James, allant chercher du côté de la culture kanak plutôt que de toujours interpréter à l'aune de la culture européenne. Le sujet s'impose, les gens en parlent spontanément, il ne semble pas tabou, car, explique Patrice, il s'intègre pleinement dans le cycle des échanges qui structurent la société kanak, dans la représentation de la culture ligname et dans la connaissance des destinées post-mortels. Manger l'autre ne semble pas se faire par besoin ou par goût, mais pour le sanctionner, car l'esprit de la personne consommée devient un esprit dévoreur qui ne peut être un ancêtre. Les systèmes de croyances autochtones offrent des clés de compréhension claires du cannibalisme, tellement claires que Patrice les a transformés en schéma qui m'a permis de tout comprendre. Cannibalisme, qu'il fût réel ou métaphorique. Enfin, tout comprendre peut-être pas. Ce regard des autochtones, appelé de leur vœu par James et Patrice, nous a été présenté également par Véronique Larkade, qui a rappelé que pour les Polynésiens, les Européens sont des cannibales. En particulier en ouvrant le champ novateur, de l'anthropophagie des marins, totalement inexplorée jusque-là. La communication de Véronique nous a emmenés sur de multiples champs des possibles, c'était une vraie arborescence avec les autres intervenants. La différenciation, par exemple, fort subjective et opportuniste du traitement du cannibalisme supposé entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, l'un gracié et l'autre réprimé, qui renvoyait en fait à ma propre contribution sur l'anthropophagie dans les archives judiciaires, tandis que l'exacerbation du cannibalisme liée à la concurrence entre les missionnaires catholiques et protestants faisait écho à la présentation de Dominique Barbe. Mais ce que nous disent également James et Patrice, c'est le rappel du malentendu culturel, pour reprendre une expression connue, le malentendu culturel majeur que constitue la situation coloniale, en particulier à ses débuts. Celui que soulignait Jean Guillard, selon l'analyse proposée par Caroline Braille. Elle nous a décrit l'évolution de la pensée de l'anthropologue sur ce sujet au cours de sa très longue carrière de chercheur, qui, de pratiques réelles du passé, est devenue aux yeux de Guillard une invention des Blancs pour décrédibiliser les Océaniens. Le cannibalisme, c'est un dérivé du racisme, rien de moins. Même pavé de bonnes intentions, ce présupposé paralyse la recherche, car qui travaille sur l'anthropophagie en Océanie est donc soupçonné de racisme par essence. Caroline a souligné le malentendu repéré entre la consommation de la chair humaine, supposée par les Européens, et la réassignation lignagère ou clanique, ainsi que le transport du cadavre. Elle a rappelé que ce thème du cannibalisme permet plus souvent de faire l'histoire de l'imaginaire occidental que de connaître les sociétés et les cultures autochtones. Mais le problème ne réside-t-il pas dans le régime de la source, car Guillard n'a pas déconstruit les sources des partisans de l'anthropophagie et a élaboré un contre-discours. La séance de mercredi s'est poursuivie avec trois interventions que nous souhaitions positionner comme le chapeau du colloque, son introduction méthodologique. Et en cela, inutile de dire que nous n'avons pas été déçus. Sans flagornerie inutile, nous convenons que Vincent Vandenberg, Frédéric Valentin et Christophe Granger, alors je lui fais faire un petit saut temporel, il devait intervenir mercredi, donc je vais l'inclure, ont d'emblée amené les débats à un niveau très élevé. Pour Vincent Vandenberg, le cannibalisme devrait être un objet de recherche comme un autre. Il nous a exprimé son regret que les conditions d'une discussion transdisciplinaire sereine à ce propos soient rarement rencontrées. Espérons que nous avons un peu répondu à son attente. Après avoir mis en avant l'ambiguïté du terme et le flou conceptuel autour du terme de cannibalisme, il a notamment rappelé le lien fort avec le rite chrétien de l'Eucharistie, qui rend si ambigu le rapport de la religion chrétienne à l'anthropophagie. L'objet d'études de Vincent fut le cannibalisme européen de l'époque pré-industriel. Il nous permettait d'appréhender l'héritage culturel des Européens dans ce domaine lorsqu'ils abordent les territoires africains, américains et océaniens. Niant la réalité du cannibalisme en Europe, ils assimilent cannibalisme et paganisme et sauvagerie et non-humanisation. Mais que dire alors du cannibalisme des Blancs lorsqu'ils se présentent en Océanie, qu'ils soient réels ou imaginaires, comme nous l'avons vu avec la communication ce matin d'Anne-Victoire. Anne-Victoire qui nous a permis de faire écho avec plusieurs autres communications, celle de Dominique et la mienne ou celle d'Eddie Banaré, rappelant les stéréotypes utiles du cannibal qui justifient la colonisation et en particulier les spoliations ou l'acculturation. Mais ici, le regard est inversé. Il relie deux parties des sociétés coloniales qui sont rejetées à ses marges, autochtones et bagnards. La non-civilisation ici n'a pas de couleur, elle dépendrait plutôt de ce qu'on ingère. Le cannibalisme des Blancs, c'est une aversion du regard, une aversion du regard colonial. Mais on voit que, si l'on est prêt à croire facilement les récits de cannibalisme autochtones, celui du Blanc, selon Anne-Victoire, suscite l'incrédulité et la conservation du crâne m'est apparue comme s'il s'agissait d'un fait qui resterait de toute façon exceptionnel. Peut-on toujours effacer ce cannibalisme des Blancs comme ce fut le cas en Nouvelle-Calédonie, avec l'arrivée, après l'arrivée au bagne en 1871 des frères Campos, les fameux cannibales de Haute-Fée, un fait divers affreux du Périgord qui défraye encore la chronique. Vincent Vandenberg a poursuivi en indiquant que le cannibalisme ne peut se réduire à une étude de type postcolonial de rapports dominants-dominés et que la question, sans doute la plus pertinente, réside dans l'étude des conditions de production d'un discours scientifique à son propos dans un contexte d'altérité. Plusieurs phrases de Vincent ont fait écho auprès de nombreux communicants. J'en retiendrai une en particulier. Je cite « Plusieurs témoignages douteux ne constituent rien d'autre qu'une juxtaposition de témoignages douteux. » Rien que cela démolit une multitude de publications et pas forcément très anciennes. Mais comment faire, une fois déconstruites les certitudes passées ? Travailler à partir de monographies, de détails qui montrent généralement l'inexistence d'indices probants, de la pratique effective du cannibalisme, admettre qu'il n'existe aucun témoin parfait, je reprends les termes de Vincent Vandenberg, accepter de collaborer sans préjugé entre chercheurs en archéologie, en anthropologie, en littérature et en histoire. Au moins, Vincent nous a proposé des pistes et ne s'est pas contenté du facile travail de démolition des plus ou moins glorieux prédécesseurs. Aucun témoin parfait. C'est ainsi, en quelque sorte, que James Flexner débutait sa présentation, nous appelant à considérer que toutes les histoires de cannibalisme dans le Pacifique ne sont pas forcément mensongères ou racistes, n'ont pas été exagérées ou fabriquées. La difficulté de la documentation, soulignée par Vincent, se retrouve dans de très nombreuses communications, presque toutes en réalité. Ainsi pour Françoise Quairol, qui évoque cette difficulté concernant le cannibalisme féminin, un rapproché du problème méthodologique similaire concernant les institutions de grade féminin. Françoise nous a proposé une approche de genre dans l'étude de l'anthropophagie qui amènerait, comme le suggérait Vincent, à croiser les méthodes et les disciplines. Voilà un nouvel angle totalement ignoré jusque-là et pourtant, les femmes sont bien présentes dans les récits afférents au cannibalisme, dévorées ou dévoreuses. Mais là encore, le régime de la preuve s'avère bien compliqué, pardon, à pourrie méthodologique à laquelle tous les chercheurs se heurtent, comme nous allons le voir et le revoir à travers les autres communications. Alors, revenons à notre soirée inaugurale de mercredi. Frédéric Valentin, prenant la parole après Vincent Vandenberg, nous amenait justement sur le champ de la question de la preuve archéologique. Nous sommes entrés dans le vif du sujet et avons assisté à une formidable démonstration des méthodes de la recherche scientifique en archéologie funéraire. Frédéric a dressé un panorama épistémologique complet des travaux réalisés dans cette discipline depuis le milieu du XXe siècle et nous a présenté les dix cas considérés comme avérés d'anthropophagie en Océanie, dont six sont localisés aux îles Fidji. Je crois que sous contrôle de lui, mais il me semble que c'était ça. Dix, en tout et pour tout, pour un continent insulaire censé, selon les récits du XIXe siècle, être peuplé d'anthropophages, attendant le missionnaire ou le marin pour festoyer avec ses membres les plus charmants. Voilà qui s'avère bien mince ou probant selon le point de vue. Le cannibalisme a donc bien existé comme pratique, mais au vu de cette maigre moisson, de ce faisceau de certitudes si difficile à rassembler pour faire preuve, il semble bien aventureux d'évoquer une pratique généralisée, habituelle ou rituelle. Frédéric nous a ensuite expliqué quels sont les six critères d'identification d'une manière précise, les caractéristiques physiques, les brûlures, les marques de découpe, les pourcentages, nous permettant ainsi d'entrer dans le laboratoire de l'archéologue, graphiques et images à l'appui. Elle concluait sur le fait qu'aucun critère ne semble complètement convaincant, que tous individuellement sont contestables, faute de traces isotopiques et de poursuites de travaux prometteurs comme ceux de Jones au Fidji en 2015. Cette problématique du codage des sources, pour reprendre l'expression de Nicolas Cambon, a mobilisé notre attention pendant ces trois journées. Nicolas, pour sa part, contextualisant trois acides cannibalismes à Fidji, dans le premier tiers du XIXe siècle, proposait une analyse fine des rapports d'échange qui mettaient sur un pied d'égalité européens et fidjiens à cette époque. Mais là encore, la déconstruction minutieuse qu'il a entreprise des témoignages directs nous a amené à un doute méthodique qui suggère que chaque soi-disant preuve semble défaillante. Il est vrai qu'elles ne sont guère convaincantes de ces preuves. Si je reprends celles que je vous ai présentées à partir des archives judiciaires de la Nouvelle-Calédonie, dans les années 1860, il s'agit de témoignages oculaires indirects et anonymes, de scènes de démembrement, doucement analysées, sans que l'on connaisse le détail de ces analyses et la méthode utilisée, ou de corps disparus. Mais Guillaume vient de nous expliquer que la suggestion de la preuve vaut mieux à Malécoula, que vient de nous présenter Guillaume à l'instant, ou pour les récits de missionnaires rapportés et analysés par Dominique Barre. Utilisant les correspondances et les écrits de trois missionnaires, Verguet, Rougéron et Montbrousier, Dominique explique que ces hommes, en plus de la recherche valorisante du martyr, arrivent en Océanie avec un bagage culturel de traumatisme post-révolutionnaire et ont tendance à calquer celui-ci sur les situations dans lesquelles ils se retrouvent dans les îles mélanésiennes. Les récits semblent très nombreux pour les années 1840 et 1850, suffisant pour faire preuve si nous n'avions pas eu le rappel de Vincent Vandenberg sur les récits douteux qui restent douteux même quand ils s'accueillent. Mais Dominique interroge ses sources de manière serrée, se demandant qui provoque l'autre, mettant en lumière l'utilité du cannibalisme qui justifie l'émission, amène la gloire au martyr et permet de mesurer la réussite de l'évangélisation lorsque l'on proclame fièrement qu'il a disparu. Comme les ossements analysés par les archéologues que nous a présentés Frédéric Valentin, les correspondances des missionnaires étudiées par Dominique Barre laissent planer le mystère sur les véritables raisons du cannibalisme et laissent surtout l'impression d'une immense confusion des occidentaux dans leurs interprétations des morceaux de corps qu'ils voient ou qu'ils croient voir. Une source qui semble sûre ne l'est donc jamais vraiment. C'est bien ce qu'Eddie Banaré nous a démontré ce matin s'attaquant à un monument de la littérature calédonienne et notre collègue a déconstruit tranquillement le récit de Jules Garnier par la recherche du contexte d'écriture de ce dernier, rejoignant en cela ce que Christophe Granger, notre dernier intervenant de la séance inaugurale, propose en méthodologie de travail. Eddie proposait une approche comparatiste démontrant d'une part les confusions de Garnier qui entremêlent récits et références et d'autre part les inspirations littéraires de l'auteur qui l'amènent à la reprise de lieu commun. Comme Caroline Grail, comme Véronique L'Arcade, Nicolas Cambon, Vincent Vandenberg, Frédéric Valentin, Dominique Barre ou moi-même, pourtant issus de disciplines bien différentes, Eddie Banaré a proposé une analyse des intentions de l'auteur pour comprendre les ressorts et l'impact de la source mais aussi l'usage du cannibalisme à des fins de succès littéraires pour flatter le public au détriment des faits comme nous l'avons vu avec lui ou avec Guillaume. En cela, le travail d'Eddie permet donc de faire la transition vers la dernière communication de mercredi soir qui donc a en réalité eu lieu jeudi, celle de Christophe Granger. À partir de la reconstitution des possibles vies d'un personnage hors du commun, Joseph Cabry, auquel Christophe Granger a consacré 15 années de sa vie, il a proposé de développer la notion de trajectoire sociale du cannibalisme. Il ne faut pas, selon lui, chercher à vérifier l'invérifiable. Soit la pratique, soit la pratique, pardon, mais plutôt quel fut l'usage du cannibalisme par un individu dont la trajectoire est marquée par la connaissance directe de celui-ci. Christophe nous a proposé plusieurs pistes méthodologiques et épistémologiques très stimulantes. L'usage des jeux d'échelle entre le micro et le macro, entre l'individu et son contexte social, le retour biographique pour comprendre un phénomène culturel, mais aussi les modalités de la transformation d'une pratique en un fait culturel, non pas par les témoins, mais par les témoins des témoignages, citant par exemple Langsdorff. Une pratique devient un savoir qui devient une morale. Ou le fait que, outre le fait que je me rattache moi-même à cette approche de la source, de l'analyse de la source par sa contextualisation au plus près du terrain et du moment, ce que l'on nomme la micro-histoire, ces propositions ont fait écho à l'intervention d'Hillary House. La communication d'Hillary consacrée au regard posé par les Allemands sur le cannibalisme océanien en 19e siècle nous a appelé à une grande nuance dans l'appréciation de ce regard, qui est loin d'être monolithique et caricaturale. Elle utilise précisément Langsdorff, mais également Foster, père et fils, membre d'une des expéditions de Cook et qui rapporte le fameux épisode d'Indian Cove au sud de la Nouvelle-Zélande. Les deux hommes recueillent un récit de pratiques anthropophages mais proposent une vision déculpabilisante estimant qu'il n'est pas pire de manger son prochain que d'en égorger par milliers sur les champs de bataille comme nous en avions l'habitude de le faire en Europe pendant quelques siècles. Alors, quoique les récits allemands se cumulent, Foster, Langsdorff, que pas un seul n'est un témoin direct. Leurs commentaires ne sont pas stéréotypés mais ils pensent, ils considèrent sans n'avoir rien vu eux-mêmes. L'un d'entre eux, Finch, explique qu'il ne s'agit que de mots seulement à nos yeux ainsi qu'il l'a repris pour le beau titre de sa communication. Les transformations du discours, leur contextualisation fine par Hillary ont permis d'en comprendre les nuances et les enjeux. Mais encore une fois, le régime de la preuve que nous cherchons tous n'est pas convaincant. Mon collègue Louis Lagarde dans sa présentation des récits de Charles Malatour fait le lien sans doute entre Vincent Vandenberg, Frédéric Valentin et Christophe Granger. Il a rappelé qu'il convient de trier le racisme de l'époque étudie, même s'il n'a pas utilisé le terme, de l'observation ethnographique utile et insiste sur la difficulté du statut de la source. Les ambiguïtés du regard colonial et la tentation de basculement de fidélité, pour reprendre l'expression de Christophe Granger, semblent parfois grandes chez Malatour, de même que la nuance du regard porté par l'Européen qui ne porte pas justement un regard stéréotypé lui non plus. Comme nous l'avons vu avec Hillary Hawes, ainsi du débat sur le communisme primitif, également rappelé par Dominique. Donc, sans nul doute, en lien aussi avec la singularité du statut de communard exilé. Mais comme le propose Vincent, Malatour amène peut-être le cannibalisme à un fait social ordinaire, comme l'a dit Louis, réalisé comme le suggère Christophe Granger dans le cadre de trajectoires sociales, sans toutefois, ainsi qu'avec en plus Frédéric Valentin, qu'aucun critère d'identification de l'anthropophagie ne soit complètement convaincant dans son récit. Alors, pour finir, je ne suis pas sûr qu'il fasse une conclusion à la conclusion, ça fait un peu double emploi, mais en bref, il me semble que cet exercice permet de relier sans artifice nos différentes contributions et démontre les convergences qui nous ont rapprochés durant ces quatre séances de travail. Je préfère terminer sur des perspectives plutôt que sur un satisfait site auto-décerné. Alors, il reste du travail, il reste des failles à tenter de combler au mieux, il reste des limites méthodologiques à repousser, il reste quelques réticences à faire tomber en refroidissant et en objectivant le sujet, comme je crois nous venons toutes et tous de le faire et de faire la démonstration que c'est faisable et sans cloisonnement disciplinaire. Il reste des espaces à évoquer, des espaces géographiques, j'entends, il reste des gens à inviter à nos prochains rendez-vous scientifiques sur le sujet et puis dans l'immédiat surtout, ça c'est un message pour tous nos communicants, mais il reste un livre à écrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.